bonjour les tricotnautes et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour apprendre le tricot aujourd'hui nous allons apprendre à tricoter un damier aux points de riz donc les damier sont des points que l'on retrouve régulièrement dans les patrons de tricot et ce sont des points qui sont assez faciles à réaliser étant donné qu'il s'agit d'alternance de maille endroit et de maille envers donc pour notre damier aux points de riz nous allons avoir besoin d'un nombre de mailles qui correspond un multiple de 10 plus 5 mailles donc en ce qui me concerne j'ai monté 20 mailles et j'ai ajouté 5 donc 25 mailles et notre point de damier nous allons avoir besoin de le tricoter sur une séquence de douze rangs donc nous allons voir ensemble les rangs les uns après les autres on va commencer par notre premier rang donc on va tricoter 5 mailles à l'endroit et nous allons répéter la séquence suivante une maille à l'envers une maille à l'endroit une maille à l'envers une maille à l'endroit une maille à l'envers cinq mailles endroit une deux trois quatre cinq et on répète une maille à l'envers une maille à l'endroit une maille à l'endroit une mais à l'endroit une maille à l'envers une maille à l'endroit et je me suis, pardon, je me suis trompée dans ma répétition une maille à l'envers et là on tricote 5 mailles à l'endroit on tourne et on passe au rang 2 pour notre rang 2, on va commencer par tricoter 5 mailles à l'envers et on va répéter la séquence suivante une maille à l'envers une maille à l'endroit une maille à l'envers une maille à l'endroit 6 mailles à l'envers 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on répète notre séquence une maille à l'envers une maille à l'endroit une maille à l'envers une maille à l'endroit et 6 mailles à l'envers 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rang 3 nous allons tricoter la même chose que pour le rang 1 donc je vous rappelle on tricote 5 mailles à l'endroit et on va répéter notre séquence une maille à l'envers une maille à l'endroit une maille à l'envers une maille à l'endroit une mailles à l'endroit cinq mailles endroit une deux trois quatre et cinq et on répète donc une maille à l'envers une maille à l'endroit une maille à l'endroit 1 maille à l'endroit, 1 maille à l'envers et 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Rang 4, on tourne, on va tricoter 5 mailles à l'envers. Donc on tricote la même chose que le rang 2 en fait. 5 et on va répéter la séquence une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, 6 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5 et 2, 6. Oui on va beaucoup compter aujourd'hui. On répète la séquence une maille envers, une maille endroit, une maille endroit, 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on tourne le travail. Donc pour le rang 5, on va répéter encore une fois le rang 1. Donc 5 mailles endroit pour commencer. Et on répète. Une maille envers, une maille endroit, une maille envers, 1, 2, 3, 4, 5 et on répète. Une maille envers, une maille endroit, 1, 2, 3, 4, 5 et on répète. Donc on est au rang 5. Là on passe au rang 6. C'est parti, vous commencez à connaître la musique. On répète. On répète notre rang 2. 5 mailles envers. Et on va répéter notre séquence. Une maille envers, une maille endroit. Vous avez compris que lorsqu'on fait notre alternance maille envers, maille endroit, c'est parce qu'on tricote notre poignet, une maille endroit et nos fameuses 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on répète. C'est parti. Une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Et nos 6 mailles envers, une maille envers, une, deux, trois, quatre, cinq et six. Et on tourne. Bon, ne vous inquiétez pas, ça y est, j'ai fini de compter. Alors, comme vous voyez, on a notre premier motif de damier qui se forme. Donc, comme vous voyez, ça apparaît vraiment bien. En plus, sur cette laine, je trouve que ça transparaît vraiment. Et là, en fait, exactement aux endroits où on a le jersey, on va tricoter le poignet. Donc là, on est à la moitié du point. On va tricoter notre poignet, et ici, nous allons tricoter du jersey. Donc, c'est reparti. On va reprendre nos comptes. Rang 7, bravo, vous suivez. On tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc là, on a tricoté tout le long de notre jersey. Et à partir de maintenant, on va commencer nos séquences. 5 mailles envers, 2, 3, 4, 5, une maille en droit, et là, on reprend sur du poignet, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Alors, du coup, je ne me suis pas trompée, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Alors, attendez. Voilà, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, et encore une maille envers, et une maille en droit, une maille envers. Et on va faire nos 5 mailles envers, et on va faire nos 5 mailles envers, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, et une maille à l'envers. Et encore une maille à l'endroit pour terminer. Allez, hop, rang 8. Donc, on tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, et là, on tricote 6 mailles en droit, 3, 4, 5, 6, et c'est reparti en poinderie, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, et 6 mailles à l'endroit, on s'y tromperait presque, 5, 6, Si vous avez un doute, au moment où vous tricotez de là où vous en êtes, regardez toujours la manière dont se présente votre maille suivante. Là, par exemple, je vois qu'avant, j'ai du jersey, je vois que j'ai commencé à tricoter en poinderie, ici, avec mes alternances, donc je sais que la maille qui se présente à moi est une maille à l'endroit, donc je vais la tricoter à l'envers, pour pouvoir faire mon poinderie. Et c'est reparti, on reprend. Donc, je répète l'alternance, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, et 5 mailles envers. Donc là, on est rang 9. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. et non parce qu'on passe en jersey envers donc 5 mailles envers regardez toujours ce que vous avez dessous pour vous aider et là comme vous voyez on passe en point de riz donc il me reste 5 mailles parfait pour mon point de riz pour mon point de riz que je tricote en une maille endroit et une maille envers une maille endroit et une maille envers une maille à l'endroit et je tourne allez accrochez vous c'est bientôt fini rang 10 on tricote une maille à l'endroit une maille à l'envers une maille à l'endroit et une maille à l'endroit et là on tricote donc notre alternance qui correspond à 6 maille en droit 2 3 4 5 6 et là on commence notre point de riz une maille envers une maille endroit une maille envers une maille endroit et on recommence notre alternance avec nous aussi maille endroit 3 4 5 6 et nos derniers nos dernières mailles qu'on tricote une à l'envers une à l'endroit une à l'envers et une à l'endroit on tourne et là en 11 on s'accroche on s'accroche on tricote une maille à l'endroit une maille à l'envers une maille à l'endroit et on va tricoter 5 mailles envers une maille à l'endroit 1 2 3 4 5 et on tricote on continue notre alternance une maille endroit une maille envers une maille endroit une maille envers une maille endroit et on reprend notre séquence 5 maille envers une deux trois quatre cinq une maille endroit une maille envers une maille endroit une maille envers et une maille à l'endroit rang 12 c'est notre dernier rang on tricote une maille à l'endroit donc on fait notre point de riz envers endroit envers endroit et on va tricoter 6 maille à l'endroit une deux trois quatre cinq six donc là c'est le début de ma séquence et je reprends mon alternance de points pour mon point de riz envers endroit envers endroit et on reprend notre séquence 6 maille à l'endroit 2 3 4 5 6 et on termine par une maille envers une maille endroit une maille envers et une maille à endroit et voilà où ça a été long mais sincèrement le résultat en vaut la peine donc du coup on a notre damier qui se forment et comme vous voyez on a donc notre poignerie en alternance ici en alternance du coup avec du jersey envers et du jersey endroit bon bien sûr si vous préférez vous pouvez choisir de mettre du jersey endroit à la place du jersey envers afin d'avoir un jardin droit j'en droit j'ai un 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 droit et c'est ça qui vous permet en fait de customiser un tout petit peu le tout petit peu le point et voilà cette leçon est terminée j'espère qu'elle vous aura plu je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon tricot oh tu t'en vas déjà bon j'espère que la vidéo t'a plu au moins et qu'elle t'aura aidé surtout tu peux me le signifier en cliquant sur le pouces bleus ça me fait toujours plaisir allez je te laisse retrouver ton tricot à bientôt